Hey ! Bienvenue avec cette vidéo ! Comment je t'invite vraiment à lâcher ton plus gros like et surtout à t'abonner à la chaîne YouTube en activant bien sûr la cloche des notifications pour être au courant de toutes mes nouvelles vidéos parce que YouTube bug énormément en ce moment donc ça me ferait super plaisir et aussi tu peux m'ajouter sur mon Snapchat qui s'ajoute directement à l'écran. Allez, bonne vidéo ! Hey ! Bien bonjour à tous et à tous amis, c'est Firefrag, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super ! Alors les gens, aujourd'hui on se retrouve pour invoquer le diable sur Minecraft. Alors les gens, pour invoquer le diable, c'est très simple, il suffit de mettre juste diable en nom de monde et mettre alors 666 en graines de monde, donc voilà comme vous voyez à l'écran. Donc pour cette invocation, je vous demandais 200 likes sur la vidéo ainsi que commenter à fond, voilà vous commentez hashtag diable, voilà vous commentez hashtag diable dans les commentaires. Et voilà, donc je tiens à dire, enfin on va essayer de faire ça, on va juste essayer, donc on va voir ce que ça donne et voilà tout simplement. Donc voilà, c'est parti du coup les gens. Hop, c'est parti, on va invoquer le diable. Donc on charge le monde bien évidemment. Donc alors, c'est parti les gens, ça charge, ça charge, c'est un peu long là. Du coup c'est parti les gens, on continue, on va faire ça. On va faire ça. Donc du coup, là voilà on est dans la map, donc alors on a spawné sur un arbre. Donc vous normalement vous allez spawner comme moi, que ce soit sur n'importe quelle plateforme, que ce soit Xbox, PS4, PS3, donc voilà. Alors je tiens à dire que moi personnellement, je ne pense pas que ça va fonctionner, mais on va essayer quand même. Donc voilà, je l'avais déjà fait auparavant sur la chaîne, donc voilà, je l'avais déjà fait il y a déjà un petit moment, il y a déjà, il y a combien de temps peut-être qu'on l'a fait ? Il y a deux mois qu'on l'a fait, donc bah voilà. Donc pour faire cela, c'était simple, il fallait juste, voilà, ces blocs là avec les têtes de squelettes noires. Donc voilà. Donc voilà, comme je vous ai dit on l'a déjà fait, donc tac, donc voilà le truc, je le connais encore. Donc hop, il fallait faire ça. Ensuite il fallait prendre les torches de redstone et là les mettre autour. Donc je tiens, voilà, comme je disais, on n'est pas là pour faire du fake, on est juste là pour prouver que c'est du fake. Donc voilà, les gens qui disent fake ou qui m'insultent par rapport, bah qui disent que je fais du fake. Simplement c'est pour prouver que c'est du fake, donc voilà. Moi je vais prouver que ça ne fonctionne pas, que les américains font du fake, donc voilà. Franchement, restez vraiment jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est très important pour voir s'il se passe vraiment des choses bizarres ou non. Dans la dernière vidéo en vocation, on était parti vers ce village. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? C'est qu'on ne va pas partir là-bas, on va partir de l'autre côté. Donc voilà les gens, c'est parti. Alors, du coup c'est parti, les gens cherchent, on va chercher un peu sur les montagnes, etc. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit, si vous mettez la graine de monde 666, vous allez tomber vraiment sur le même monde que moi. C'est-à-dire que tout sera identique, même le cactus sera au même endroit. Si vous venez ici, vous allez voir le cactus au même endroit, après vous m'avez compris. Donc du coup, on cherche les gens un peu partout, on va faire des petites forêts, etc. Les grottes, etc. Donc voilà, là on va essayer de faire les grottes pour une fois. Donc alors, hop. Là on regarde un peu le niveau des grottes. On va regarder, ouais, au niveau des grottes. Il faudrait qu'on trouve une petite grotte, on va chercher là dans les alentours. En attendant, on va faire les montagnes et ensuite on va chercher une petite grotte. Donc voilà. Donc là, il y a un pilier, non. Ici. Non, là il y a un lac de lave, mais non, ça c'est rien de grave. Du coup, là, rien sur les montagnes. Donc voilà, n'hésitez pas à chercher sur les montagnes les gens. Là, alors il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Non, rien d'intéressant ici. Bon du coup, il faudrait qu'on trouve une petite grotte, ça serait bien même, ça serait intéressant. De ouf. Donc voilà, dès qu'on voit une grotte, on n'hésite pas à aller dedans. D'ailleurs, je vais préparer une autre potion de vision nocturne. Donc, ah bah là, pas direct. Hop. Donc voilà, évidemment, c'est parti. On part en grotte. On va voir s'il y a des trucs chelous dans les grottes ou non. Donc voilà, genre, si je vous demande de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est simplement parce que si vous voyez des trucs chelous, bah n'hésitez pas à le dire en commentaire. Bah voilà, faux espoir. En fait, ça descendait pas assez profond. Là, je crois, non. Non, là, il n'y en a pas. Non, ça serait bien en fait de trouver une grotte, mais c'est assez chaud là pour le moment. Du coup, on continue, les gens. Là, il y a peut-être un truc. Non, là, il n'y a rien. On continue à chercher. Il faudrait une grotte. Donc là, il y a une petite montagne. On va la visiter rapidement. En plus, là, il y a peut-être quelque chose. Non, rien ici. C'est chelou, ça. Des trucs comme ça. Alors. Là, pour l'instant, toujours en rien, les gens. Là, il y a ça qui est tout seul. Je ne sais pas comment ça se fait. C'est chelou, mais sans plus, quoi. Là, on va faire... Ce biome-là, on ne le voit jamais. C'est un truc de ouf. On ne le voit jamais. Donc là, on va le visiter un peu. On va le visiter un peu parce que celui-là, on ne le voit vraiment, mais jamais. Hop. Donc vraiment, il y avait juste ça, en fait. Du coup, là, on va essayer de chercher une grotte, en fait. Ce serait plutôt pas mal. Il n'y a vraiment pas de grotte dans ce monde. C'est un truc de fou. Ah, là, peut-être. Non, même pas. Là, là, voilà. Là, je le sens. Là, je le sens bien. Je le sens bien. Donc d'abord, on va regarder. On en est où ? Ça va déjà faire 5 minutes. Truc de ouf. Truc de ouf. Du coup, j'en descends. Ce soir-ci, on va chercher un peu dans les grottes. Ah, là, il y a un mineshaft. Il y a un mineshaft. Wow. Là, il y a une torche. Alors, vous voyez bien, les gens. Je n'ai rien fait, voilà. Donc, comme vous voyez, je suis là. Je viens juste d'arriver. Le monde, je l'ai créé devant vos yeux. Donc, comme vous voyez, là, il y a une torche juste ici. Donc, voilà, c'est assez chelou. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, personnellement. Mais, enfin, voilà. Il y a une torche juste là. Donc, on va la prendre. On va la prendre. On va la garder en main. Hop. Donc, voilà. Donc, attendez. On va juste remonter à la surface. L'histoire de voir ça fait combien de temps qu'on tourne. Enfin, on se repère directement. Grâce. Ouais. Là, ce qu'on va faire, c'est que on va bientôt mettre la nuit. Dans deux petites secondes, on va mettre la nuit. Donc, voilà. Donc, là, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous, vous avez déjà vu ça ? Ou non ? Ben, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Donc, là, du diamant. On est si bas que ça. On est si bas que ça, les gens. Je ne savais même pas. Donc, du coup, on va retourner au niveau du mineshaft. Parce que c'est vraiment là qu'il s'est passé quelque chose. Donc, là, des rails qui flottent dans les airs. C'est chelou. Si on en casse une, ben, oui, tout se casse, bien évidemment. Alors, là, on continue. On va chercher un peu ici. Là, il y a une araignée. Les araignées bleues, il doit y avoir un spawner. Du coup, continuons un peu ici. Donc, là, on va mettre la nuit. Hop, c'est parti. Donc, comme je vous ai dit, on allait mettre la nuit. Hop, voilà. La nuit est mise. Mais on ne voit pas ce qu'on est en grotte. Donc là, encore une torche. Encore une torche. C'est chelou, ça, par contre, les gens. Il y a des torches comme ça au sol. Le mec qui prend le minecart, bro, il finit de la lave. Laisse tomber. Du coup, ben, rien. Pour l'instant, on va remonter à la surface. On va visiter dehors, à la surface. Ça sera sûrement plus intéressant. Alors. C'est parti, allez. On remonte assez vite. Voilà. Là, on est dehors. En plus, la potion de vision de la culture se termine. Nickel. Là, il y a des slimes. Donc, un petit bain maré. Là, il y a de la lumière. C'est éclairé. C'est chelou, hein, quand c'est éclairé comme ça, franchement. Wow, là, tout le sable tombe. Le sable est en train de s'écrouler de ouf. Bon, du coup, toujours en rien pour le moment. Donc, n'hésitez pas à dire dans les commentaires. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour me dire si vous avez vu quelque chose ou non. Et aussi, comme je l'ai précisé dans la dernière vidéo, mais il y a beaucoup de personnes, je pense, qui n'ont pas regardé la vidéo. La dernière en entier, parce que je l'avais précisé vers la fin. Si je ne mets pas de musique, simplement dans les vidéos invocations, c'est normal. C'est simplement pour que vous écoutiez les bruits. Et même en fonction des bruits, si on peut constater quelque chose. Donc, voilà. Donc, du coup, on cherche, les gens. On cherche un peu, là, le biome désert. Toujours en rien dans ce... Enfin, il n'y a jamais rien, de toute façon, dans ce biome désert. C'est dommage qu'il n'y a jamais rien. Donc, là, on va continuer à chercher... On va continuer à chercher, les gens. On ne va pas baisser les bras. On va continuer à chercher ce qui pourrait apparaître. Donc, là, un petit village PNJ. Oh, il m'a fait peur, lui, en sortant comme ça. Espèce de fou. Donc, là, il n'y a rien. Hop. Non, rien dans ce village. Là, il y a encore de la lumière. À chaque fois, il y a ces bugs de lumière. Je crois qu'en fait, c'est avec la vision nocturne qu'on a des bugs de lumière comme ça. Ouais, je pense. Enfin, ce ne sont peut-être même pas des bugs, en fait. Ce sont peut-être avec la vision nocturne. Donc, voilà. Du coup, les gens, on continue vers là-bas. On va aller voir les petites montagnes. Donc, n'hésitez pas à dire ce que vous avez vu des apparitions cheloues. Donc, pour le job, je ne sais vraiment pas ce qui pourrait apparaître. Mais, voilà. Du coup, c'est parti, les gens. On continue à visiter la petite map. Donc, on attend de faire 5 minutes de nuit. On continue à visiter, voir s'il n'y a pas des trucs chelous qui apparaissent. Et voilà, quoi. Alors, là, un petit bout de biome marine. Non, ce n'est pas intéressant. Même dans l'eau, des fois, on va regarder un peu. Oh, on se met une potion de vision nocturne. Et voilà, tout simplement. Donc, on fait un peu le tour. On va regarder un peu partout, tout autour. On va voir s'il n'y a pas quelque chose. Non, pour l'instant, rien. Là, un bug de fichage encore. Avec la vision nocturne. Ouais, c'est la vision nocturne qui fait ça. Regardez quand je m'approche. Ça s'éteint. C'est la vision nocturne, en fait, simplement. Pour ceux qui se posent des questions, c'est la vision nocturne qui fait ce bug de lumière. Donc, voilà, ne vous inquiétez pas. Hop. Donc, ça va bientôt faire 5 minutes encore de nuit qu'on est en train de chercher. S'il n'y a pas une apparition bizarre qui peut se passer, là. Ça serait cool qu'il se passe quelque chose. Mise à part les torches. Franchement. Et les rails qui étaient posés en l'air. Enfin, je ne vois pas. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez des torches, là, qui étaient à terre et tout. C'était vraiment chelou, franchement. Moi, je n'ai jamais eu ça, perso. Ça va déjà faire 5 minutes, les gens. Donc, on va trouver un petit endroit bien pour conclure la vidéo. Donc, d'abord, on va faire encore un petit tour de la map pour conclure cette petite vidéo. Voilà. Donc, non, bah non. Rien, rien. Oui, il est chelou, là, blablabla. Donc, non. Bon, les gens, comme vous voyez, on n'a rien trouvé pendant cette petite vidéo. Donc, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Activez avec les notifications. Je parle grave vite. Non, vous abonnez à la chaîne. Activez la cloche. Et lâchez un like. Ça ferait super plaisir. C'était FireFrags. Et on vous a la prochaine. Ciao, ciao.